Claude Roche, ancien maire de Tournus, incarcéré, pas vraiment une surprise pour les Tournusiens. L'arrêtation de Claude Roche, pour vous, c'est une surprise ou pas ? Non, pas du tout. Vous attendiez ce qui tombe pour une affaire de mœurs ou plutôt pour des affaires financières ? Financières. Pour la plupart des gens, il semblerait qu'il n'y ait pas de surprise, mais bon, qu'a-t-il fait exactement ? Je ne sais pas. Parce qu'on l'a fait, j'ai lu le journal vite fait, de fioles, de machins, moi je ne le crois pas. Autre incrédule, Jean-Claude Bécousse, maire de l'Ève. Quand il apprend dans la presse locale les motifs de la mise en examen de Claude Roche, pour harcèlement et viol, il tombe des nus. J'ai vu un peu le motif de son arrestation et je ne vous cache pas que là je suis resté un petit peu médusé. En ma présence, il n'a jamais manqué d'égard à une femme, parce que sinon, encore une fois de plus, ça m'aurait vraiment dérangé. Mais ça n'a pas été le cas à l'époque. Après des désaccords sur des projets intercommunaux et celui d'un centre commercial à Tournus, Jean-Claude Bécousse prend finalement ses distances avec Claude Roche. Il est venu, il a essayé de me prendre à la sortie en disant, Jean-Claude, je ne comprends pas, avec le centre Eau Claire, je vais emmener 200 emplois et tout. J'ai dit, écoute, c'est bon, j'ai pris deux coups de couteau, maintenant c'est terminé, je n'ai plus rien à voir avec toi. Donc ça a vraiment été, depuis ce jour-là, depuis ces événements-là, entre nous, il ne se passait absolument rien du tout. Face au scandale qui éclabousse la ville, l'actuel maire de Tournus reste prudent. C'est une affaire d'ordre privé qui ne concerne pas les affaires municipales, bien que Claude Roche est encore élu municipal, mais moi je ne l'ai jamais vu au conseil municipal depuis les élections de 2017. Pour Bertrand Vaud, nous n'en avons pas encore fini avec Claude Roche. Je ne lis pas dans le mar de café, mais je ne serais pas surpris si vous revenez me voir dans quelques mois pour me dire qu'il a à nouveau des problèmes avec la justice sur des affaires financières. Le procureur de la République de Châlons-sur-Saône n'a pas souhaité faire de commentaire. Une enquête est toujours en cours.